Des draps tressés, un couteau artisanal, un crochet et 125 euros. Voilà ce que les surveillants de Frennes ont trouvé dans la cellule de Yoni Palmier, le tueur présumé des quatre meurtres de l'Essonne. Transférés à l'hôpital de la prison de Frennes depuis le 22 janvier pour un problème d'épaule, une infirmière et une aide-soignante ont donné l'alerte après avoir aperçu des draps enlacés dans sa cellule. Le couteau était confectionné avec un bout de verre de 20 cm muni d'un manche en plastique et la corde de 3 mètres était tressée à l'aide de draps. Depuis, Yoni Palmier a été placé en isolement. Le syndicat de surveillance FO a dénoncé le manque de sécurité à l'hôpital pénitencier. Yoni Palmier est mis en examen pour quatre meurtres en Essonne, les deux premiers à Juvisy-sur-Orge et ensuite à Ressorange-Disségrigny. Tous avaient été perpétrés avec la même arme, un semi-automatique de calibre 7,65. Depuis, Yoni Palmier avait toujours nié les faits. De nombreuses interrogations planaient sur les facultés intellectuelles et psychologiques de Yoni Palmier, surtout depuis qu'une lettre le disculpant avait été identifiée comme écrite de sa main. Hier, le parquet de Créteil a ouvert une enquête confiée à la police judiciaire.